Bonjour et bonne année. J'ai décidé de tourner cette petite vidéo au coin de feu sur le bureau de René. C'est là où elle s'est installée pendant des heures, monter ses thèmes numérologiques et lire ses lectures pour la recherche, préparer ses cours. Et j'ai installé cet vieux bureau, en fait qui appartient à la maison, c'était le bureau de la directrice de l'école du catéchisme à l'époque et il était plein de poussière et j'ai restauré et je l'ai mis à cette place devant le poêle et c'était un peu son que j'ai pendant toutes ces années. Donc j'ai pensé c'était le meilleur endroit pour s'installer, pour vous parler et vous faire mes voeux pour cette nouvelle année qui démarre. Voilà Pikachu, c'est le chat préféré de René, de nos trois chats. Ben oui, tu as beaucoup de choses à dire aussi. Ben oui. Donc voilà cette année 2009, pour ceux qui ne savent pas encore, je suis épouse René née au ciel le 18 mai 2019 et depuis je vis un chemin initiatif dans ce qu'on appelle la deuil. Et puisque je suis thérapeute et je suis passionné de développement personnel et de traverser les choses de la vie en conscience, je regarde le deuil d'une façon pour moi différente, c'est que je ne vis, je ne fais pas mon deuil, c'est ça que je veux dire, je ne fais pas mon deuil, je traverse des étapes dans une évolution et le deuil m'investit depuis le mois de mai et je ne lutte pas contre les émotions et cette vulnérabilité qui m'habite par moment à travers le rythme de saison et des fêtes de famille et des fêtes qui ont marqué notre vie du couple pendant ces 36 ans ensemble. Mais ça me permet d'utiliser nos outils de travail et d'accompagner ces états émotionnels qui sont tout à fait normales et de partager mon expérience pour le bénéfice des autres. Donc pour moi c'est un cadeau de pouvoir partager cette traversée de séparation, de changement. On est complètement dans l'inconnu, il y a sûrement parmi vous qui m'écoutent, certains qui ont vécu des deuils cette année ou dans les années précédentes. Donc c'est une étape mystérieuse de la vie comme tout changement qui nous fait grandir en fait, qui nous fait prendre un autre point de vue, notre perspective. Donc je voulais juste vous donner mes nouvelles, certains n'ont pas eu de nouvelles depuis un moment, je vais bien, mais il y a des moments de grand silence de ma part parce que je suis en intégration et après réflexion et je passe à l'acte de continuer cette mission de transmettre ce qu'on a reçu pendant toutes ces années dans nos recherches communes. Et c'est une amie qui m'appelle cet après-midi et juste à travers une phrase anodin, j'ai eu les paroles coupées par une émotion qui m'a pris en fulgurance et c'était en expliquant que je trouve mes ressources et mes recherches maintenant et que je n'ai pas cette possibilité. Et le mot je n'ai pas, parce que la suite ne pouvait pas sortir, de l'échanger avec René qui était le processus habituel d'échanger nos découvertes de chacun de nos côtés et pour mieux partager après. Donc je ne suis pas seul parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de signes de l'univers, de sa présence, de ses chronicités, des intuitions, des présences, des réveils qui me donnent des chiffres numérologiques en pleine nuit qui correspondaient à son prénom, le 555 par exemple, le 333, le 666, des belles chiffres numérologiques m'ont aligné. Et donc voilà, je ne peux pas être dans une tristesse permanente, mais il y a effectivement un manque et un vide. Mais voilà, j'ai vu ça pleinement et grâce à la méditation, la présence des chats et de pouvoir vivre dans cette maison et partager l'espace avec les élèves qui viennent et les cours, les ateliers qui continuent. C'est, voilà, c'est la meilleure façon pour moi d'honorer sa passage dans ma vie et sûrement de retrouvailles plus tard. Voilà, donc elle affectionnait beaucoup mes instruments de musique et en particulier le dernier que j'ai pris en novembre 2018, pour mon anniversaire, pour mon anniversaire, bref. Donc je veux terminer avec un peu de festive, quelque chose de ludique, une petite maladie que j'ai découvert cet après-midi qui m'a inspiré. C'est, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est, voilà. Voilà. Bon, on vous souhaite une superbe année 2020. Je pense à Renée, elle aurait vous dit que c'est une année 4 universelle. et après cette année 3 de 21, c'était une 4 de 22, si je ne dis pas de bêtises, parce que 2020, c'était 22. Et les 10 ans qui viennent sont vraiment des années d'ouverture d'alignement spirituel et des vraies valeurs du peuple premier et de la terre vont vraiment prendre place, enfin, dans ce siècle. Ces 20 premières années, c'est un peu une mise en place et une évacuation de toutes les énergies d'anticonscience, de cet âge industriel qui était tout à fait nécessaire. Mais maintenant, il est temps de reconstruire et de rendre à notre planète toute cette abondance qui nous était donnée toutes ces années-là. Et donc, la consommation va changer. Mais cette année 2020 est tout à fait particulière parce que le 22, c'est l'énergie de bâtisseur universel. Donc, en revertir l'univers, 22, c'est deux fois la 11. Donc, c'est un maître nombre qui donne une 4, qui est la stabilité, le socle, leurs racines. Et vraiment, c'est le moment d'épanouir dans la matière avec les nouvelles valeurs spirituelles. Donc, à bientôt pour d'autres petites vidéos que je vais tourner en guise d'infolettes pendant cette semaine. J'essaie de faire ça de cette semaine avant le week-end. Et pour vous prévenir des événements qui sont en attente pour 2020 parce que j'ai des nouvelles surprises pour vous. Avec tout mon amour, bienveillance, compassion et gratitude. Bisous, à bientôt.